Salut tout le monde, donc mercredi, nous sommes toujours mercredi, alors il paraît que je ne suis pas dans un hôtel mais dans un centre d'hébergement social, dixit Henri Beauchamp. Henri Beauchamp c'est une espèce vraiment d'andouille qui commence depuis plus d'un an en fait chez Kellerhals. C'est un type qui comprend tout le travers, qui est toujours très présent pour interpréter à la one again des trucs qu'il ne comprend pas, qui n'a jamais foutu évidemment un pied en Amérique latine et qui vous dit que ça c'est pas un hôtel. Non c'est pas un hôtel, c'est un centre d'hébergement social. Pourquoi il dit ça ? Parce que ça ressemble à un escalier d'hébergement social en France. Sauf qu'on n'est pas en Europe du clan, on est en Amérique latine et des hostales avec ce genre de matériaux aussi, il y en a plein. Mais si tu veux croire que je suis dans un centre d'hébergement social, écoute, il n'y a pas de problème. Alors cette andouille également va rajouter que j'avais dit que je m'arrêterais une journée et je suis là depuis une semaine. Qu'est-ce que ça peut faire ? Ça change quoi ? Et après ? Pourquoi je reste une semaine ? Ça te regarde. Bon, alors, on va revenir à des choses un petit peu plus sérieuses. Parce que vous vous rendez compte que si je me mets à commenter tous les abrutis qui commentent chez Kellerhals, on n'a pas fini et j'ai passé ma vie. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, dans les toccards, il y a comme qu'il irait, je ne dirais pas tant un peu d'eau dans le gaz, c'est-à-dire que ça se vanne un peu. Vous vous souvenez de l'anus frontal qui nous annonce que Schillings n'est plus Schillings, mais un troll. On se souvient de Kellerhals qui lit en diagonale tout en enlevant tout ce qui ne l'intéressait pas, le PDF que Schillings a mis 15 jours à rédiger, qui est complètement appelé de la plaque. Bref, et puis on se souvient également que Sorvestre nous a affirmé, c'est ce qu'il a écrit, avoir écrit à Kellerhals en lui demandant de bien vouloir se calmer avec les vidéos. L'autre, on est encore à recycler aujourd'hui son histoire de code pédale. Code pédale ou code pénale ? Tandis que Sevestre nous reprend le petit précipité de torture. Bon bref, qu'on se fait passer pour ma mère, enfin bon bref, ils sont une débilité. Alors en fait, il y a deux morceaux là en ce moment, il y a deux écoles. Alors il y a l'école Sevestre d'un côté et il y a l'école Kellerhals. On va commencer par les plus débiles, Spectre 1, 2, 3, 5, c'est-à-dire Encler, Kellerhals, Anus Frontal, Léo Balkanoff qui comprend que dalle, le Pinot Simploflique catégorisé. Alors eux, on est d'accord, en termes de géolocalisation, ils m'ont inventé un parcours hubuesque. Ils m'ont emmené au lac Titicaca que je suis censé avoir traversé pour arriver à La Passe qui était censée être la capitale de la Bonivie alors que c'est la capitale culturelle et administrative. Pour ensuite vouloir où être passé soit en Argentine, soit au Chili, alors que le Chili c'est par la route, soit pourquoi pas au Brésil. Pour finalement, d'après ce que écrit hier Kellerhals, revenir à la case départ, c'est-à-dire je suis encore au Pérou. Pourquoi il a dit ça ? Parce que je l'ai dit moi-même, d'accord ? Bravo Kellerhals ! On va dire que eux, c'est vraiment les débiles profonds. Et en fait, pourquoi Sevestre a donné ce conseil qui est bon à Kellerhals ? Parce qu'il a compris que Kellerhals était vraiment en train de perdre son alloc, qu'il fallait qu'il se calme, qu'il n'avait que des coups à prendre et que Kellerhals est encore plus con que lui, Sevestre. Alors, ce n'est pas tant Sevestre que les conseils de Sevestre. C'est-à-dire, en fait, Schillings, Fifi et Aranduren. C'est eux qui ont dit à Sevestre, écoute, l'autre là, il ne s'en sort vraiment pas bien du tout. Il faut se calmer, quoi. Il faut le calmer. Il faut qu'il passe à autre chose parce que plus il fait des vidéos, plus ils écrivent le menu. C'est-à-dire ce que lui fait, mais aussi ce que nous on fait. Et en clair, il nous bousille le travail. C'est ça qu'on dit, Fifi, Aranduren et Schillings à Sevestre. Sevestre, je le rappelle, est aussi bête que l'autre. Il n'a jamais la queue d'une idée. Alors, quand je dis Sevestre, lui, a été un petit peu plus réaliste par rapport à mes projets réels. Ce n'est pas Sevestre en tant que tel, c'est les précités. C'est-à-dire Aranduren, Fifi et Schillings, qui est un yes man. On veut dire Fifi et Aranduren, pour faire court. OK ? Avec, également dans le plan Sevestre, Tréfungi. Pourquoi Tréfungi ? Tréfungi, ce qui l'intéresse, c'est le fric. Sevestre a du fric, donc ça l'intéresse beaucoup. Et en même temps, il va aller faire son petit numéro de danseuse chez Kellerals parce que ça lui donne ce qui s'appelle une surface d'expression pour attirer de nouveaux pigeons dans son temple, pour ses stages et pour ses éco-villages à Deval. Mais, tant qu'à choisir, Kellerals penche plutôt du côté Sevestre. Alors, ceux qui sont du côté Sevestre, Sevestre inclus, le point commun, c'est quoi ? C'est des gens qui ont fait des études. Le point commun de tous les spectres, c'est des gens qui n'en ont pas fait. C'est simple. Et dans ceux qui n'en ont pas fait, on va trouver Ludivine, évidemment, sous le pseudo Thaline. Thaline qui écrivit que vraiment, Sevestre fait autant le con et le zouave que moi sur YouTube. Je l'ai écrit ça il y a une semaine. OK ? Donc, on a vraiment deux écoles. Ils n'en sont pas encore à se chicamer la tronche entre eux de manière publique. Mais certains, pas les têtes de frontière, pas Sevestre et Kellerals en personne, commencent à se foutre de la gueule de certains autres. OK ? Y compris Ludivine qui se moque du chef Sevestre. Alors, pourquoi Ludivine, qui, intellectuellement, aurait peut-être plus sa place chez Sevestre que chez l'autre ? C'est simple. Ludivine ne supporte pas qu'un mec la dirige. Donc, comme Kellerals est une chifmeule, elle est mieux chez Kellerals. C'est tout. C'est tout. De même que, dès qu'ils prendront langue, Fifi et Sevestre, ça se passera très bien, c'est exactement le même genre de profil. Et ma sœur est une fille soumise à des gros beaufs. Vous allez voir avec qui elle est. En revanche, la belle-mère, à l'époque où elle était, alors elle, Sevestre, elle lui fout des boutons. Il lui a apporté une solution que lui a en main. Ça, ça l'intéressait. Mais elle l'a toujours pris pour ce qu'elle était, c'est-à-dire un imbécile. C'est-à-dire exactement ce qu'elle m'avait dit à l'époque, je faisais entre 80, 2010 et 92, quand j'étais avec lui. Elle m'avait dit, mais ce mec, c'est un débile. « Christophe, qu'est-ce que tu fais avec ? » C'est ce qu'elle m'avait dit à l'époque. Donc Sevestre, en fait, il a eu une très bonne relation avec ma sœur, mais pas du tout avec celle qu'il a épousée de manière administrative, enfin, je veux dire, fictionnelle, puisque, en clair, ça n'a été qu'un tableau. Alors, on est d'accord que l'équipe Spectre, vouloir ôter le truc de géolocalisation, ils n'ont rien. Ils sont morts. Ils sont condamnés à recycler leur mère d'habituel, c'est-à-dire le code pénal, les pseudo-séances de torture, les blagues débiles, les trucs qu'ils font des remakes, de leur truc de rieux la pape, justement pour essayer de se disculper des coups précédents, parce que je rappelle que l'équipe autour du courant, elle, a pris langue avec Keller Hals, et n'arrivent pas, n'arrivent plus en tout cas à avoir l'équipe Seveste. Pourquoi ? Parce qu'autour de l'équipe Seveste, qu'est-ce qu'il s'appelle ? Un cordon sanitaire composé de gens qui sont à Anguren et Fifi, pour qui Rodrigue Ducogène, son côté crasseux, son côté hystérique, la gorette et Chemsas, ça ne passera jamais. En revanche, leur vulgarité à tous les trois, les Bocahontas, du côté Keller Hals, ils sont chez eux, c'est du tif qui pourricot. Donc, Keller Hals se fera, à plusieurs reprises, le publicitaire des actions menées par Ducourant. Les deux allers-retours ratés pour défoncer la porte, arrivent la pape, et puis quand il fera le troisième coup, on est d'accord que quand je les ai révélés, ces trucs-là, il ne les a pas qu'entre eux, il est de Keller Hals. En revanche, quand j'aurais dénoncé la veille du jour où il s'est lancé à être fait le coup de le feu, et que Ducourant, Gouray et Chemsas n'y sont pas allés parce qu'ils ont fait au froc, là, Keller Hals a dit « Ah, vous voyez bien, il s'est fait avoir la preuve, on l'avait dit du chiquet. » Sauf que c'était vraiment prévu, ça c'est le document. Donc là, il va nous faire un remake de ce truc-là, en se disant « Waf, waf, il va tomber pour la quatrième fois dans le panneau, en l'occurrence pour la deuxième. » Sauf que, en fait, je ne suis jamais tombé dans le panneau, ni la fois précédente parce qu'il y avait vraiment quelque chose de prévu, ni là, parce que là, c'était du pipeau. Donc, tout ce que fait cette équipe est rien à séparer. De l'autre côté, il semble un peu moins bête, c'est-à-dire que eux, ils partent du principe que je vais vraiment être à Vicabamba, notamment. Le but, c'est de réenclencher deux choses. Petit un, un certain nombre de dispositifs sur le plan des institutions pour nous rechercher. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils essayent de refaire sur un plan un peu plus légal que le truc de Baltrin avec le Dark Web qui a été conduit par l'équipe, l'équipe de Spectre qui s'est complètement vautrée. C'était la pire des méthodes. Ce que je veux dire par là, c'est que Sevestre, lui, l'année dernière, il avait enclenché des avocats qui avaient payé des flics. D'accord ? Et ça avait un air de légalité. Pourquoi ? Parce que les flics, quand ils se sont pointés, ils se sont pointés comment ? En civil. Pas en civil, justement, en tenue. OK ? Parce que les autres, ils ont vraiment pris des mecs au black. Donc Sevestre, c'était mieux pris l'année dernière que... qu'il y a les races. Clairement. Clairement. Donc là, il va essayer de récidiver le truc. OK ? Ça va être beaucoup plus compliqué que l'année dernière, mais je ne vous dis pas pourquoi. Deuxièmement, me pourrir ma réputation localement. Alors, on parle de quelqu'un à Sevestre qui ne connaît pas les gens, qui n'a jamais foutu un pied sur place et dont les quelques rares relais. Alors, il y a Ludivine, mais qui n'est pas vraiment pour lui. Il y a Defeiter, qui a une image de marque dégradée. Il y a la Cabrera, qui est, je pense qu'il s'appelle en odeur de sainteté. Et moi, de l'autre côté, qu'est-ce que je lui oppose ? Je parle juste de Vilcabamba, le maire, le prêtre. Un, deux, trois, quatre, les quatre restaurateurs les plus anciens et les plus connus et les plus cotés. plus un certain nombre de relais qui sont des gens qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que les linguanotos, qui ne sont pas des alcooliques qui ont des ardoises et des casseroles partout comme de l'Ether, qui ne passent pas leur temps à chier sur tout le monde dans leur dos comme Viviane au Campo. Bref. Il s'imagine que faire des vidéos me traitant de pédophiles ou de mec qui va faire de la torture ou je ne sais quoi, ça va avoir une incidence locale. Ça n'en aura absolument aucune. Le seul truc où ils ne se plantent pas, c'est que effectivement, je suis bientôt sur place. Ça, là-dessus, c'est pour ça que je dis qu'ils sont moins bêtes que les autres. Moins bêtes. Et quelle est race qu'on est d'accord qu'il est un vantard et un abruti une fois qu'il aura la preuve que je serai bien sur place si j'ai dit que j'allais en laisser une semaine. qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se vanter d'avoir deviné que j'étais en Équateur. Ce que fait toujours qu'elle est race, il se vante de ses échecs en les maquillant derrière des succès et il est applaudi par quatre ou cinq crétins qui lui servent de boîte à outils, c'est-à-dire Bensoussan slash Pinot Simplofli bulgarien Balkanov, Henri Beauchamp, Anus Frontal, enfin ce genre de débile, de blaireau qui, à part chier des mots sur une case commentaire, ne font strictement rien, se plantent tout le temps et en sont super fiers. D'accord. Alors sinon, ils ont leurs obsessions. Alors là, il y a Florent. Ah là là, celui-là, Florent, 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 Florent. Et Florent, je vous le rappelle, Florent ne fait rien. Je veux dire, il n'agit pas, mais il n'a pas besoin, il incarne quelque chose. Parce qu'on a notre petite bande de bras cassés qui s'imaginaient être l'incarnation du Marais, qui me sont arrivés dans le Marais dans les années 2000, plutôt deuxième partie des années 2000 pour Chemsa, et du courant, lequel du courant en 2005 était encore à ma sauce de shopping, alors que j'avais déjà dix ans d'égérie, pas qu'à Paris, à Miami, à New York et à Ibiza derrière moi, et que je connais par l'ancienneté, forcément, j'ai 15, 20 ans d'expérience de plus dans ce qui s'appelle non pas le lobby LGBT actuel dans son acceptation des trois établissements qui demeurent encore à peu près pas par terre dans la rue des Archives et à côté. Non, c'était beaucoup plus international. Donc, il va de soi que c'est pas du tout la loi du nombre moi que je cherche parce que je suis dans la vie réelle. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ben, moi, j'ai pas besoin de me reposer sur 150 personnes. Ce que je sais, c'est que il y a dans ce qui s'appelle le maré homosexuel, moi inclus, il y a trois figures d'autorité, comme on dit. Une figure d'autorité, on est d'accord, c'est pas forcément être aimé de tout le monde. Donc, c'est pas ça, être une figure d'autorité. C'est être une référence. Alors, il y en a deux de ma génération, moi inclus, et il y en a une troisième. La troisième, c'est Florent Benoît. Florent Benoît, il passe pas sa vie, c'est le moins qu'on puisse dire que je faisais l'archive. C'est pas besoin. Je vous refais pas le CV de Florent. C'est, de ses 20 dernières années, le parcours le plus brillant qu'on ait jamais vu à un jeune homosexuel, arrivé depuis une ville provinciale, il y a de ça très exactement 10 ans, Florent a ce qu'il s'appelle ses lettres de noblesse. Ce que je veux dire par là, c'est que Florent n'a pas besoin de le défendre. Il suffira qu'il apparaisse à mon bras. C'est tout. C'est ça en fait ce qu'il a à faire. C'est tout. C'est tout. Lui, il a pas besoin de passer des heures et des soirées et des semaines à aller faire des contre-feux au torrent de boue déversé par Roderick du Courant et ses 2-3 qu'on perd. Je veux dire, c'est pas le niveau. Donc ça, c'est Florent. Le second avec lequel je suis en langue, c'est un certain Joseph Massescaron. Alors, vous me direz, Joseph Massescaron, on le voit plus dans le Marais depuis les Lustres. Oui. Mais depuis quand le Marais, c'est ce qu'on appelle la communauté homosexuelle française ? Il est de droite, oui. Citez-moi un homosexuel entre 50 et 65 ans. 65, je rentrerai à peu près l'âge de Joseph aujourd'hui, qui est au-delà de sa notoriété, sa crédibilité dans ce qu'on appelle le monde intellectuel en France. C'est-à-dire un homosexuel de sa et ma génération qui, même s'il ne plaît pas à tout le monde, bien entendu, puisque c'est quelqu'un qui n'hésite pas à lancer des polémiques, c'est le propre d'un intellectuel essayiste, mais qui est ce cachet de respectabilité. Il n'y en a aucun. Aucun. Je veux dire, le seul qui pourrait lui faire ombrage ou plutôt se mettre ex-aequo avec lui mais dans un registre et pas du copier-coller, c'est moi. C'est moi. Moi qui suis beaucoup plus poil à gratter que lui en apparence. Je dis en apparence parce qu'on n'est pas maître de l'image qu'on véhicule. Ce que je veux dire par là, c'est que je peux fasciner, agacer, horripiler, faire peur, donner envie, je ne sais quoi. mais ça, c'est la manière dont moi on le regarde. Quand je prends Joseph et Florent vis-à-vis de moi, Florent, la première fois qu'on s'est vus, est-ce que je l'ai impressionné ? Pas du tout. Peu du tout. Est-ce que les fois suivantes où nous sommes vus physiquement et nous avons échangé en tête à tête puisque tous les échanges avec Florent n'ont jamais eu le moindre témoin ? Jamais. Ça a toujours été des têtes à tête. Est-ce que je ne l'ai jamais impressionné ? Et jamais. Enfin, je veux dire dans le sens, lui qui est un peu timide. Est-ce que je l'ai un peu intimidé ? Jamais. J'ai toujours tout fait pour qu'il se sente à ma hauteur. Non pas pour me mettre à sa hauteur parce que j'ai toujours pensé qu'on était à la même. C'est tout. Donc il n'y a jamais eu de technique d'approche avec lui. Et puis qu'est-ce qu'il va découvrir plus tard ? Ce que j'ai vécu et puis ce que je sais. Ce qu'il va faire, qu'il va me qualifier lui-même de Jimmy Neutron. c'est-à-dire de surdoué. Est-ce que m'ayant découvert surdoué, il va de fait se trouver à me ressentir différemment qu'avant ? C'est-à-dire, est-ce qu'il va être impressionné par ce qu'il va découvrir ? Je vais oser une réponse en disant oui et non. Oui sur le plan de ce qu'il va découvrir de ce que je peux transmettre. Non en tant qu'individu parce que je serai toujours de la même manière avec lui. Et qu'il va l'entendre, j'ai une profonde admiration pour lui. Et ça, quand vous le dites publiquement à quelqu'un qui peut conserver une certaine forme de timidité, c'est-à-dire supérieure à la mienne, c'est un magnifique carburant pour lui dire « T'inquiète, tu es au son, mais florent. » Donc ça, c'est florent. Maintenant, Joseph. Alors, Joseph, on s'est connu, je n'étais pas encore devenu léger. Donc c'était plutôt moi qui le retrouvait, qui le trouvait très séduisant que l'inverse. Et puis, il va y avoir quelques années où on ne se verra pas, pas longtemps, 5-6 ans, il va me redécouvrir physiquement et en termes de look complètement transformé. Et là, je vais effectivement, puisque lui a un vrai fond de timidité, l'impressionner. Mais en même temps, lorsqu'on aura les occasions d'échanger lui et moi, ça va se faire comme avec Florent. C'est-à-dire que je vais tout faire pour le mettre à l'aise, pour la simple raison que c'est un mec que j'apprécie beaucoup et que je le respecte. Et puis, et puis quand il connaîtra en 2011 cette histoire très dure à vivre, c'est-à-dire cette polémique où son nom va être jeté en batture dans les journaux où on va le traiter de plagiaire, il y en aura un à lequel il ne s'attend pas du tout, qui va prendre une langue avec lui et qui va lui dire « Joseph, tu n'es pas un plagiaire, ce qui t'est arrivé très dur, je suis à 100% derrière toi. Et ça va vraiment tomber à pic. Et qui a fait ça ? Moi. Ce qui veut dire que là aussi on se retrouve avec une relation indestructible. On n'a pas besoin de se téléphoner quatre fois par an avec Joseph. Quand le socle est là, c'est-à-dire quand on est là au moment où il faut pour quelqu'un qu'on respecte et qu'on sait dire les bonnes choses avec les bons mots, on reste sur un socle indestructible. Donc c'est ce que j'ai envie de dire à nos abrutis qui ont débarqué dans le marais dans les années 2010, c'est-à-dire 15 ans d'ancienneté. Vous ne pouvez absolument rien contre ma réputation, absolument rien, rien du tout. C'est pour ça que je suis tellement, comment dire, indifférent à tout ce qui peut émaner de votre plume ou de vos bouches. Je peux rappeler à l'un des trois, Becher Chensa, que son hystérie fit qu'en 2013, il alla tellement loin dans la polémique et dans les cabales qu'il lança sur mon dos pendant trois mois d'affilée, que pendant la totalité du mois de décembre, tout le monde petit à petit s'est écarté de lui. J'étais en l'occurrence à l'époque à Paris et j'étais totalement absent et silencieux sur le sujet. Je n'ai eu qu'à faire une et une seule chose, laisser un hystérique s'auto-griller. C'est ce qui est en train de se passer avec du courant. Vous voyez, ce n'est pas la peine de réagir. Il suffit de laisser des gens malveillants, malfaisants et pas intelligents se griguer d'eux-mêmes à force à force d'hystérieux. C'est tout. Donc voilà. Je suis extrêmement serein par rapport à tous ces gens-là. Je vous dis, ils ne parviendront à rien. Ce qui n'empêche pas qu'ils vont continuer leur merde. Après tout, Philippe Kelleras en était encore dimanche à envoyer à partir de la page Facebook de sa pseudo-femme puisqu'il a une page d'une fausse galerie pour une femme qui n'existe pas sur Facebook. Des messages en demandant à la dame de Rieux-la-Pape de bien vouloir lui transmettre ses excuses. Je termine sur cette dernière en lui demandant cette fois-ci de mentant. Soun-Zou-Point. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Vous savez, je n'ai pas le temps. Bonne convalescence avec tout mon amour et tout mon respect. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada